Mes amis, soyez les bienvenus dans cette partie contre Jirka 67. Alors, quelle ouverture on va avoir après ? Kf6, une Est indienne. Tiens, j'essaierai bien la variante d'échange pour changer un peu. Donc Kf3, F2, et on va voir s'il joue E5, ce qui est le plus courant dans cette position. Ah non, il joue C5. Donc finalement, ce n'est plus vraiment une Est indienne, c'est plus une Benoni. Alors, je peux quand même échanger, mais ça n'a pas le même effet. Je crois que j'ai déjà essayé ça une fois, ça ne servait à rien. De toute façon, ça libère son fou. Donc je vais jouer comme je jouerai une Benoni. C'est-à-dire que là, je joue A4. Quand je joue A6, on joue A4. Contre cette structure de pion fermé au milieu pour empêcher B5. Et souvent, on joue H3 pour empêcher aussi F4 G4. Parce qu'en fait, les Noirs, ils sont contents d'échanger leur fou des cases noires. Vu qu'ils n'ont pas trop d'espace, là, ils veulent échanger des pièces. Alors, ce qui menace d'aller là, s'il va là, je remettrai mon fou ici. Je pense que je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Et s'il va là, je défendrai mon pion. Probablement avec la Dame. Ou même le fou. Je pense que mon fou, il ne sert à rien ici. Ok, donc il insiste pour jouer B5. Dans ce cas, je joue A6 pour prendre en passant. J'aurais pu rester là. Parce que j'attaque quand même encore 3 fois. Ok, donc là, j'attends qu'ils me prennent. Je n'ai pas de raison de le prendre parce que... Comme il aurait 2 pions là... Ah bah si, je gagne 1 pion. Je ne vois pas de compensation pour le pion. Je ne vois pas d'enfermement de ma Dame non plus. Il me donne un 2ème pion avec échec. Alors là, attention aux enfermements de la Dame quand même. Parce que maintenant, elle a plus de mal à rentrer à la maison. Donc, j'ai bien envie de revenir ici spontanément. Pour pouvoir ne pas être enfermé. Je ne pense pas avoir le temps de jouer un coup comme fou. J'ai 4. Fou F4, c'est bien quand même. Fou F4, Dame ici. Tour ici, Dame là. Fou F4, K les prend. Dame prend. Je ne joue pas le coup le plus simple dans la position là. Parce que mon fou n'est pas défendu. Mais je n'ai pas vu de découverte intéressante avec le cavalier. L'idée de sortir mon fou, c'était de pouvoir sortir ma tour. Donc ça, je mets un petit peu de pression sur ce cavalier aussi. Je crois que je menace peut-être cavalier. Non, je ne pense pas. Le 5. Le cavalier bouge et après, mon fou était attaqué. Donc, contre ça, j'avais prévu de juste revenir ici. De toute façon, je ne crois pas avoir beaucoup d'autres cases possibles. On va aller... D3 ou D2. J'aime bien D2 pour éventuellement. Je vais fou H6. Et s'il joue au cavalier E5, je pense que je vais l'échanger. Parce qu'il attaquerait mon fou et mon pion. Et peut-être, je vais Dame-F4 après. Dame-F4, ça attaque les deux. Deux pièces pas défendues. Alors, je les gagne au pas, parce qu'il peut quand même défendre comme ça. Tour E6. Et après, je ne sais pas, ça sent la tactique là quand même, non ? Il doit y avoir un truc. Ah, il peut aussi défendre avec la Dame. Ok. J'ai envie de ramener mon cavalier. Le problème, c'est que si je viens avec le cavalier, mon pion n'est plus assez défendu. J'adorerais doubler les tours sur la colonne D, mais je ne peux pas directement. Bon, j'ai deux pieds, on avance. Le Roi Noir est aux fraises. Enfin, il est aux fraises. Il est un peu exposé, mais ça va encore. Parce qu'il est défendu par son fou des cases noires. Et moi, je n'ai plus de fou des cases noires. Ah, mon fou, des cases blanches, c'est assez mauvais, en fait. J'aimerais bien le faire jouer, par exemple, sur cette diagonale. Ça l'oblige quasiment à échanger. Parce que s'il tolère mon cavalier, après, on fout, je veux dire. J'ai l'impression que ça aide ma tour à aller là, mais peut-être pas tout de suite, parce qu'en fait, le cavalier contrôle aussi cette case. Du coup, j'ai peut-être envie quand même d'échanger le cavalier. Maintenant que mon pion E4 est bien défendu. J'ai ce pion-là qui n'est pas défendu, mais je n'ai pas sûr que ça ait une grande importance. Donc s'il échange, je reprends du pion C parce que je suis obligé. Après, j'ai deux forts pions passés. Mon idée, c'était surtout d'essayer de venir avec les tours, mais les deux pions passés sans trop, c'est très bien aussi. Si c'est moi qui échange, ça me permet de jouer fou G4. Suivi de tour, D7. Ok, ben, je n'ai pas peur. J'ai juste à bouger ma dame, et après, je peux quand même jouer fou G4, je suppose. Même dame G4. Il ne faut pas que j'oublie le pion. Je pense que c'est OK. Ah, mais attends, s'il reprend avec la tour, il ne faut pas que j'oublie que j'ai échec. Je crois que ça ne donne rien. Il peut bloquer avec le fou ou avec la tour. S'il bloque avec la tour, je peux échanger. Non, s'il bloque avec la tour, ce n'est pas bien pour lui parce que je la mange. Suivi de fou prend, dame prend, mat. C'est pour ça qu'il s'est rendu compte. Il est obligé de reprendre avec le fou. Ou alors sinon, il aurait bloqué avec le fou et c'était une position un peu bizarre. J'aimerais quand même éviter les histoires de découverte. Il faudrait que mon fou soit en G4 et qu'il n'y ait plus les dames, en fait. On va peut-être mettre la dame ici, en fait. Parce que dame là, si jamais il ne change pas les dames, je ne sais pas où. Ah, ou alors dame H6. Dame H6, fou. Non, j'attaque la tour aussi, c'est bien ça. Dame H6, fou G7. Dame H4. On va faire ça. Dame H4, il peut revenir en F6, le fou. Dame H4, fou F6, on fait quoi ? Alors, du coup, on va revenir là. Alors, je veux toujours jouer F6, j'ai 4. C'est le seul moyen d'activer mon fou. Tour D5 pourrait être possible aussi. Ah, j'ai oublié ce pion. Zut. Ok. C'est peut-être dame B4 pour défendre lui et attaquer lui. Dame B4, dame ici. Donc, il attaque ma tour. S'il prend mon pion, je prends le sien. Il peut prendre l'autre aussi, s'il veut. C'est sûrement mieux parce qu'il garde la protection de l'autre. Je suis en train de rendre un petit peu trop de pion, je suis en train de rendre un petit peu trop de pion, c'est pas top. Ah, j'ai... J'avais oublié ce coup. Hum... J'avais regardé un peu avant et... Il était pas dangereux, mais là, cette fois-ci, cette fois-ci, il est embêtant. On va donner une qualité au lieu de donner une pièce. Je peux pas faire grand-chose d'autre. Mais en plus, j'ai toujours pas de casse pour mon fou. Je crois pas que j'ai le tactique basé sur le fou pour H5. Je crois pas que j'ai le tactique basé sur le fou. Je crois pas que j'ai le fait. Il est ambitant. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai joué ça. Ok, on va pousser le pion. Ça ne sert à rien ça. Ah, dommage. Le début était bien. Le mec il me donne deux pions et puis après, je ne sais pas. J'aurais pu coordonner mes pièces. Ça s'est dégradé petit à petit. J'étais encore à plus 5. Je n'ai pas voulu jouer ça. Parce que le pion n'était pas assez bien défendu. Mais comme j'attaque la dame, je ne laisse pas le temps de le prendre. C'est vrai qu'à un moment, j'ai parlé de tour D5. C'était peut-être ça la solution. Je ne savais pas comment faire. Puis après, j'ai fini par donner des pions. Et par donner... C'était surtout ce coup-là qui a perdu la partie. What ? Dame C3. Je ne comprends rien. J'ai tout qui est en prise. ah non parce que la tour dame c3 ouais j'avais vu que ça non j'avais vu que ça contre attaquer la tour mais elle est défendue donc je comprends pas d'accord dame c3 ça tenait vaguement et c'était compliqué ou dame g3 pour pareil attaquer la tour en fait intéressant